voilà donc pour ceux qui ne sont pas en classe ou pas en vidéo ou en direct voilà la correction du numéro 2 j'avais oublié de mettre la vidéo en route tout de suite donc je la mets maintenant à la fin il y avait au total première question 25 élèves dans le sondage question réponse 2 il fallait écrire il y a 5 réponses différentes qui sont 0, 1, 2, 3 4 et ça c'est la question 3 à la fin on pensait à faire la somme ici pour vérifier qu'on obtenait bien 25 donc voilà pour l'exercice j'appuie un peu ah j'appuie de sopalin et on reprend donc le cahier ah la barre mais qu'est-ce qui parle derrière il y a le même alors le cahier de cours nous avions vu la dernière fois du vocabulaire concernant effectif et fréquence qu'on va utiliser après on avait vu un exemple avec la liste de la classe on avait vu la définition de l'effectif qui est le nombre de fois où la donnée apparaît on avait complété en fonction des présents plus de quelques en vidéo et on avait vu que la fréquence c'était l'effectif d'une donnée sur l'effectif total on avait vu que c'était compris entre 0 et 1 et que la somme de toutes les fréquences est égale à 1 et on en était ici alors je laisse quelques secondes pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de tout recopier parce que dans l'autre classe on a eu un peu moins de problèmes techniques donc on avait recopié ceci il y en a peut-être j'aurais dû vous dire d'aller voir la vidéo pendant le week-end pour préparer votre tableau donc voilà exemple dans une autre classe on a les résultats suivants donc pas besoin de griser la deuxième ligne et vous pouvez prendre toute la largeur de votre page on a les résultats d'ailleurs d'ailleurs Merci. On va mettre la date dans la marge. On est le 8, le 8-6. Deux jours après le débarquement du 1904. Sur les plages Normandes, au nord de Valieu, de Caen. C'est un peu d'histoire. Quel a été le plus gros problème du débarquement ? La météo. C'est ça qui a failli faire échouer le débarquement. Comme quoi les forces de la nature l'emportent sur tout. Les doigts dépêchent-toi, on va compléter bientôt. Alors bien sûr, il y a d'autres couleurs pour les yeux, mais c'est les plus fréquentes. Et ça dépend des régions du monde. Il y a parfois des dominants. Mais après, c'est une histoire de génétique, de biologie. Peut-être que vous en ferez un jour quand vous vous intéresserez à la génétique. Raphaël, ça va à la table ? Vous avez de la chance parce que dans mon autre classe, je n'arrive pas à avoir les élèves du groupe 2 pour l'instant. Donc, le groupe 2, vous êtes privilégiés. Et comme je l'ai dit dans l'email, c'est à lui l'email que j'ai envoyé. Il n'y a pas beaucoup. J'espère bien qu'on arrive à avoir au moins deux heures bientôt. Pas deux séances dans la semaine. Pour l'instant, on ne veut pas me l'accorder. Hélas, hélas, hélas. Mais peut-être que le ministre va se décider à alléger et à accélérer la reprise des élèves. Bien. Alors, dans quelques secondes, tout le monde va poser les stylos et on va chercher à compléter ce tableau avec les fréquences. Qui nous rappelle la formule pour calculer une fréquence ? Il faut que je vois que ça tienne sur le tableau. Oui, ici. Qui nous rappelle, Guillaume ? Voilà. Effectif divisé par effectif total. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors, première chose à compléter dans le tableau, par conséquent. Oui, Guillaume ? L'effectif total. Bon. Alors, l'effectif total, je vous laisse le compléter tout seul au crayon. Qu'as-tu complété, Clémence ? Qu'as-tu mis dans total ? Clémence, où ? On attend ta réponse. Clémence, tu es avec nous ? Bon, elle ne serait plus là. Chloé ? Chloé, quelle est ta réponse ? Il faut percuter un peu plus là-bas en vidéo. Il faut vous attendre à ce que je vous donne la parole. 30. 30 qui nous est proposé par... Je n'arrive pas à lire. Chloé. Je suis d'accord. C'est 30. Bon. Alors, maintenant, il faut trouver la fréquence ici, 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 ici et là. Je ne sais plus comment je vais procéder. Bon. Alors, je vous laisse au crayon à papier. Vous avez le droit à votre calculatrice. Me compléter toutes les fréquences. C'est parti. Calculatrice, crayon à papier. Elle veut me trouver déjà la fréquence des élèves qui ont les yeux bruns. Tu te tais ? Fais-moi ton carnet sur la table. Ça ne va plus que tu ne me dises pas d'accord. D'accord. Voilà. Tiens, je vais vérifier qu'il est signé. Tais-toi au travail. Non, il n'est pas signé. Non, je prends ça. Ah. Ça vaut Mme Etchéberi. Au travail. Alors, qui peut déjà nous proposer une réponse pour la première case ? Ici, Kathleen. Qu'as-tu répondu ici ? Plus fort. Plus fort. Moi, en plus, j'ai le ronron d'ici. 0,73 ? Oui, tu as copié sur ce que j'avais fait apparaître. Tricheuse. Tais-toi. Alors, tu vas nous dire ce que tu as trouvé par contre comme fréquence pour les yeux verts. 0 ? Tu es d'accord avec 0 ? Ben oui. Il y a 0 effectif. Donc, 0 divisé par quelque chose, ça fait forcément 0. Ah ben non, j'ai dû le mettre en... Ah ! Bon, on va compléter les autres. Je ne souvenais plus que j'avais tout mis à la suite. Alors, ensuite, ici, Grégoire, pour les bleus, 0,2. Ça tombe juste. Puis le poil ? Là, si on met deux chiffres après la virgule... Bon, ok. Ensuite, pour les yeux noirs, la fréquence. Il faudrait suivre, jeune homme. Non ? Eh ben, dépêche-toi. T'attends quoi ? On attend qu'il nous trouve la fréquence des yeux noirs. Il attend tranquillement le PPR. Ah, j'ai oublié de mettre un mail en disant aux parents qu'ils pouvaient venir assister. Ben oui, ils peuvent venir assister. Comme ça, ils savent si je passe, si je dis un tel, ils dérangent ou pas. C'est excellent. Oui, j'en parlerai en particulier. Oh, tu sais, de temps en temps, à plaire de rien, ils vont voir. Alors. 0,02. Qui a trouvé 0,02 ? Lève la main. Il n'y en a que deux ? Trois ? Ah, il y a peut-être un petit souci. Déjà, moi, je vois que c'est comme si on divisait ça par 10. Là, on n'a pas divisé par 10. Il y a une proportionnalité qui existe. Donc, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Qui a autre chose à nous proposer pour les yeux noirs ? Oui. 0,06. Qui a trouvé ça ? Ah, il y en a déjà beaucoup plus. Donc, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je marque 0,06. Et le total ? Au total, qu'est-ce qu'on doit avoir ? D'après le cours, regardez ce qu'on avait écrit ici. On doit arriver à 1. Donc, si on fait la somme des trois, on devrait arriver à 1. Vérifiez donc. On arrive à 0,99 effectivement. Alors ça, c'est du fait qu'on a arrondi. Mais parfois, on a peut-être mis un tout petit peu plus grand et parfois un tout petit peu plus petit. Alors, voyons moi ce que j'ai trouvé comme réponse. 0,02. Et c'est plus proche de 0,07. Double 0,07 ! James aimerait bien être parmi nous. James Bond pour ceux qui n'avaient pas compris. Et donc, on trouve 1 au total. Question. Je regarde s'il y a des questions ici éventuellement. Je pourrais y répondre s'il y a une petite question. Bien. Donc, voilà pour les fréquences. Parce qu'il y a des questions, des remarques. Il devrait y en avoir. Si quelqu'un ici, là en vidéo, a une question ou une remarque concernant ses réponses. J'aimerais bien qu'il l'écrive dans la conversation, même s'il s'est écrit en abrégé et rapide. Oui. Alors, il y a un élève. Je répète parce qu'en effet, il faut que je répète pour ceux qui sont derrière leur vidéo. La fréquence n'est-elle pas à donner en pourcentage ? C'est une excellente question. Qu'en pensez-vous ? Oui. On peut le transformer en pourcentage. Et alors, ce serait combien de pourcents ici ? Chut ! Oui. Mais non. Toujours Gabriel. Ce serait, dans ces cas-là, 73 sur 100. Ce qui fait en effet 73 pour 100. Puisque 73 divisé par 100, ça donne bien ça. Donc, on pourrait ici avoir 73 pour cent. Ici, 0 pour cent. Ici, vous réfléchissez dans votre tête. Attention, attention, Marie. 2 pour cent. Ici. Rita. Combien ? Combien ? Combien ? 7 pour cent ? Alors, il y a un problème. Là et là, il y a un problème. Marie, es-tu bien sûr de toi ? Ici, tu as dit 2 pour cent. Donc, ça fait 2 divisé par 100. Donc, ça fait 2 divisé par 100. Marie, 2 divisé par 100, ça fait combien ? Tu ne sais pas diviser par 100 ? Ça fait 20 ? Tu arrêtes de rire bêtement ? Parce que ça, ça me dérange. Quand on divise par 10, 100 000, que fait-on ? Eh bien, oui. Tu vois, il faut activer un peu plus tes neurones. Il y a un souci. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Oui ? Eh bien, oui, c'est 20%. 20 divisé par 100, ça fait bien 0,2. Et là, on aurait 100%. Donc, en effet, une fréquence, elle peut être aussi en pourcentage. Alors là, vous allez rajouter une ligne et vous allez marquer fréquence en pourcentage. Je n'avais pas prévu ça. C'est pour ça que je n'avais pas tracé de ligne dans mon tableau. Mais c'était une excellente remarque. Donc, autant en profiter. Rapidement. ... ... ... ... ... ... ... Mais il n'y a pas marqué pourcentage à côté de fréquence. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, mais ici, il n'y avait pas marqué pourcentage. Mais il n'y avait pas marqué non plus décimal. Donc là, moi, j'avais choisi, j'avais fait un choix, il n'y avait rien d'imposé. Donc, si ici, quand on a commencé, quelqu'un m'avait dit ici, ça fait 73%, je n'aurais pas pu lui dire c'est faux. Si c'est imposé ici, il n'y a pas le choix comme ici, par exemple. Et si ce n'est pas imposé, alors par contre, il faut tout mettre dans le même style d'écriture, sous la même forme. Bon, est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque ? Ou ici, là, à distance ? Eh bien, j'aimerais bien qu'il y en ait une autre. Et en plus, tout à l'heure, j'ai aidé. Il y a quelque chose que j'ai à un moment regretté d'avoir écrit et vous n'en êtes pas rendu compte. Grégoire ? Eh bien oui ! En fraction ! On peut aussi mettre une fréquence en écriture fractionnaire. En fraction, 73%. Qu'est-ce que ça va faire ? 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 Ah ben, je vais donner la parole à Marie. Ensuite, Marie, tu nous donnes toutes les autres valeurs. Oui, mais 100%, ça fait aussi... Ça va faire... Je ne dis rien. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire par rapport à ses réponses ? Oui ? Oui, mais ça, d'accord. Eh bien là, ça se simplifie. On pourrait dire aussi 1 cinquième. Ça se simplifie par 20. Et là, c'est aussi plus simplement 1. Ou 1 sur 1. Mais si on peut simplifier, parfois on a intérêt à simplifier. Ça dépendra de l'exercice, en fait. Peut-être qu'on peut tout laisser sur 100. Ça, c'est possible. Mais parfois, on verra qu'on a intérêt à simplifier. Donc, vous me complétez. Ça, ce n'était pas prévu. Mais comme j'ai dit, c'est intéressant. Oui ? Oui, on pourra mettre 0. C'est vrai. Mais on retrouve là. Ce n'est pas tout à fait en fraction. Mais c'est possible aussi. Oui, tu as raison. C'est là où je dis, il faut parfois s'adapter. Ça y est, c'est noté. Je vous rappelle que ceux qui sont chez eux, si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous reverrez la vidéo. Je la mettrai cet après-midi ou en début de soirée sur mon blog. Pour ceux qui n'étaient pas là, comme je l'ai écrit déjà sur le blog. Bien. Alors, c'est bon ? Alors, je vais effacer là pour qu'on puisse écrire la remarque. En dessous, la fréquence peut s'écrire sous différentes formes. Deux points, ça vient, on l'a vu. Une fraction, un nombre décimal ou un pourcentage. C'est bon ? C'est bon ? Oui. Quelque chose. Ça vient, c'est bon ? Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un de nous wings et le des œufs. C'est bon ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça t'a acabar ? Oui. Il n'a pas à ? simultanément il y a zoom tiens viens dire bonjour aux élèves de 5ème bonjour voilà donc simultanément il y en a là j'en ai une petite dizaine et simultanément j'enregistre et je mettrai la vidéo pour ceux qui ne sont ni là en présentiel ni là en vidéo pour qu'ils y accèdent ou ceux qui n'ont pas eu le temps de tout recopier ils peuvent revoir la vidéo chez eux ce soir par exemple quand je dis Robin arrête de faire du bruit tout le monde est au courant et si les parents regardent ce soir ils verront que j'ai fait une remarque à Robin voilà oui Robin tu avais une question elle la pose toujours on verra bien ah bah il faudra que tu re-regardes un peu je te rappelle que tu n'as pas besoin de regarder toute la vidéo tu déplaces le curseur si tu sais je pense que c'est facile à faire bien c'est bon alors la fréquence des yeux bruns parce que parfois la fois que vous avez un tableau on vous pose une question la fréquence des yeux bruns est 22 trentième ou 0,73 ou 73% en fait là ça devrait motiver une question j'aimerais bien que ce ne soit pas forcément toi parce que je pense que c'est par rapport à ce qui vient d'apparaître observez bien ce qui vient d'apparaître avant de le recopier j'aimerais que quelqu'un réagisse autre que Gabriel parce que ça devrait susciter une réaction oui oui c'est quoi ta réaction par rapport au 22 trentième quel reste il nous dit c'est pas égal avec le reste oui pardon il faut que je répète pour ceux qui pour que vous entendiez chez vous alors en effet ici souvenez-vous on avait mis que c'était 73 sur 100 et en effet si vous tapez à la machine 73 sur 100 et 22 trentième vous n'allez pas trouver la même chose comment vous l'expliquez Kathleen là c'était pas une valeur exacte de 0,73 puisque c'était 0,73 et en effet des chiffres après la virgule donc quand on a transformé ceci en cela ça c'est bien égal à ça mais ça c'est une valeur qui n'est pas exacte donc est-ce que celle-là est exacte ? non elle n'est pas exacte non plus alors que la vraie valeur exacte ce serait celle-là voilà pourquoi d'accord éventuellement ici on aurait pu marquer 11 15e ici autre question ou remarque ? oui oui si c'est c'est-à-dire soit pourcentage soit fraction oui si dans un exercice il n'y a rien qui est précisé vous choisissez une seule des possibilités c'est souvent précisé alors vous marquez le titre mais on ne va pas le faire tout de suite on va passer après des exercices vous pouvez déjà marquer grande ou moyenne comme ça vous savez où on en est je regarde s'il n'y a pas de questions là-bas non toujours pas un petit coup d'intoxication ah bon il fait froid alors après vous allez prendre votre livre et vous allez faire page 144 numéro 3 on a installé la webcam comme je l'avais demandé mais elle ne fonctionne pas c'est encore encore la catastrophe ah ben j'avais demandé d'amener les manuels et tu ne peux pas aller à côté de quelqu'un d'autre donc il faut que tu patientes il n'a pas le droit de s'approcher et il faut que tu travailles il doit rester à 1 mètre ça va être difficile donc il patiente allez vite vous ne perdez pas de temps pour celui-là je me demande parfois ce que tu viens faire en place c'est déjà mieux qu'à la maison mais on n'y est pas du tout encore oui tu fais ce qui est demandé il n'y a pas de questions à poser laissez-le se débrouiller c'est dit depuis le début et ça a été dit par madame Etchéberi le mail qui a été envoyé et je l'ai redit sur les documents quand je vous ai dit il faut bien prévoir qui sont matériels dont le livre enfin comme tu ne lis pas les documents que j'envoie je ne répondrai pas je ne me le perds mon temps d'ailleurs pour faire l'état d'art dans le fil et l'exercice comme ça vous savez toujours à quoi ça correspond simultanément vous voyez le tableau le tableau il est disposé un peu différemment au lieu d'être disposé en ligne il est davantage disposé en colonne je ne le perds pas Merci. 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 Bien sûr, on peut compléter au crayon à papier si on veut pouvoir dommer. Je vous rappelle que le crayon à papier, c'est précieux. C'est du charbon, c'est du carbone, donc comme les diamants. C'est toi. C'était Robin encore. Ah oui, je pourrais filmer Rubin aussi. Non, ça, j'ai pas le droit. C'est Grégoire. Je veux plus vous voir l'un côté de l'autre, c'est définitif. Ça y est, t'as tout complété ? T'as trouvé tous les résultats, Edouard ? Ben, t'as toutes les valeurs ici. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler. C'est exactement ce qu'on vient de faire dans le cahier de cours, Edouard. C'est là que tu me montres si tu veux aller en quatrième ou pas. Les conseils de classe, c'est dans une semaine. C'est pas nous qui décidons. C'est toi qui nous montres ce que tu as envie de faire l'année prochaine. Ben oui. Ben oui. C'est pas la peine de râler. Tu te débrouilles, tu fais au mieux. On corrigera après. Tu prends une initiative. C'est excellent pour le cerveau de devoir prendre une initiative. Il faut apprendre à s'adapter. C'est la plus grande force de l'intelligence humaine, être capable de s'adapter. Pensez aux hommes de Cro-Magnon, ils n'arrêtaient pas de s'adapter. S'adapter aux feux, s'adapter aux intempéries, s'adapter aux animaux, aux dangers, etc. Donc celui qui survit le mieux, c'est celui qui est le plus à même de savoir s'adapter. Vous, si vous avez une mauvaise note ou un mauvais résultat, est-ce que vous savez vous adapter ou pas ? Si votre vie a un souci, est-ce que vous savez vous adapter au prochain cours ou pas ? Quand on oublie son livre, est-ce qu'on sait s'adapter ou pas ? Voilà. Tu vas arrêter de râler, toi ? J'aurais envie de dire, la râlerie, c'est un peu la porte du faible. Quand je téléphone chez toi pour qu'ils disent, pour leur dire de regarder la vidéo, ils sauront que je parle souvent de toi. Je regarde pas les autres ? Ah bah c'est sympa pour les autres. Ah bah oui, mais c'est peut-être parce que tu râles le plus. Salut les filles ! Oui, la plus dommade là, le truc qu'on peut pas faire, c'est qu'on parle. Bien, on va corriger dans une minute. Je ne sais pas, on va bien commencer encore. Ben, il y a un moment où je viens de faire exactement la même chose dans le cahier de tour, Guillaume. Donc ça veut dire que tu n'as pas suivi dans le cahier de tour. Avez-vous ton cahier d'exercice ? Ben, tu vas en avoir un quand ? C'était jeudi, ça ? Ah, c'est bon. Alors, il n'y a pas de cahier jeudi et pas de cahier aujourd'hui. La tête, elle est là ? Non, en effet, réponds-toi, c'est plus prudent. Oui ? Ben, tant pis. Si je veux que je te dise, tu te débroules, tu poses les calculs au brouillon à la fin de ton cahier d'exercice. Tu t'adaptes ? Tu t'adaptes ou tu t'adaptes pas ? C'est toi qui vois. J'ai dit de le prévoir, je n'ai pas dit que c'était spécialement aujourd'hui qu'on allait l'utiliser. Je vous rappelle que plus on travaille et on fait fonctionner son cerveau, meilleur on devient. Ben oui, il y a ceux qui patientent tranquillement en disant j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc je ne peux pas faire. Ça y est, tu as fait les calculs ? 7 minutes pour faire le tableau ? Ben si, 7 minutes. Si, si, 7 minutes Robin ! Arrête de trouver des mauvaises raisons. C'est bien, c'est ce que j'appelle le baratin ? Alors, on va commencer. Alors, je vais donner la parole déjà à quelqu'un qui est en vidéo. Dans la première colonne, qu'as-tu complété Anatole ? Anatole, première colonne, qu'as-tu complété ? Il n'est pas là Anatole. Bon, tant pis. Etienne, première colonne, qu'as-tu complété ? Ah ben, dis-donc, ils dorment tous, Rebecca ! Première colonne, qu'as-tu complété ? Théodora ? Il n'y a plus personne. Ah si, ça y est. Alors, Théodora nous vous propose 80 dans la première colonne. pour le total. À qui ça va ? Bien, ça va à tout le monde. Enfin, presque. Apparemment, il y en a quelques-uns qui ne lèvent pas la main. Ils n'ont même pas dû compter ça. Ensuite, les fréquences en pourcentage. Alors, qu'as-tu complété ? Rebecca ? Ah ben non, ce n'est pas Rebecca, c'est Eden. Il n'y a pas de Rebecca, c'est la maman. Eden ? Alors, j'avais lu le nom, le prénom directement. Ici ? Ah, Léo revient, je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Eden ? Bon. Colin ? Ou Ludwig ? Bon, on met quelqu'un dans la salle. Oui ? Combien ? Non ? Eh ben moi, je vais mettre, parce qu'on peut avoir la valeur exacte, donc je vais mettre un chiffre après la virgule. Parce que ce n'est pas beaucoup, un chiffre après la virgule. C'est là où il faut savoir s'adapter. On ne nous a pas dit d'arrondir à l'unité. Donc, comme il n'y a qu'un seul chiffre et que ça va être parfaitement exact, je privilégie une valeur exacte. Ensuite, deuxième ligne. Ludwig, c'était un pourcentage qu'il fallait mettre le résultat. Ensuite, deuxième ligne. Proposition ? Oui, Kathleen ? 40%, tout à fait, ça tombe pile poil. Ensuite, ici, Axel. Ça tombe juste ? Oui. 7,5%. Alors, 20 pour 20, il n'y a pas besoin de prendre la calculatrice. Ça fait 20 divisé par 80. On peut simplifier par combien ? On peut tout de suite simplifier par combien de têtes ? Antoine ? Pas mieux que ça. Par 10. Ça fait 2 divisé par 8. On peut encore simplifier quand on est à 2 huitièmes. 2 huitièmes. Et ça nous donne un quart. Un quart, c'est combien en valeur décimale ? 0,25. Très bien. Et donc, en pourcentage ? 25%. On vérifie, on fait la somme. Et 100%. Voilà. Question ? Oui, Armand, c'était ça. Bravo. Excuse-moi, je ne lis pas toujours. Quand je ne donne pas la parole, je ne pense pas forcément. Question pour cet exercice ? Alors, ensuite, vous allez faire le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 5. Alors, ça ressemble, mais il va falloir procéder un peu différemment. Donc, c'est parti pour tous au numéro 5. Je vais effacer. Dépêche-toi, Edouard. Ça y est, c'est complété ? Très bien. Tu penseras compléter ici. Ouais. C'est sûr ? Qu'est-ce qu'on parie ? On ne parle pas, vaut mieux. Ça y est. Tu penses ça ? On ne parle pas, c'est ça ? 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 On ne parle pas, c'est ça ? Merci. 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 Et donc, on travaille sur la fréquence d'entrée dans un grand parc d'attraction. Ca va être que le parc aspirique, comme volant. il faut passer dans le tableau ça doit être rapide il vaut mieux le faire toujours un peu trop large nous sommes le 8 c'est un peu trop large c'est un peu trop large ce qu'on n'a pas de calculatrice vous trouvez celui de l'automne s'il vous plaît ce qu'on n'a pas de calculatrice vous vous débrouillez pour me trouver la réponse pour l'automne je veux au moins l'automne pour ceux qui n'ont pas de calculatrice peut-être la pochette devant devant, devant, devant je ne sais pas si je le vends attendez ce que je ne sais pas 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 alors on va commencer à corriger donc par exemple on va commencer par interpréter par comprendre la dernière ligne parce que la dernière ligne on a toutes les informations tu pourrais vous faire une phrase en français à propos de que signifie par rapport au cas la dernière ligne Eliott au total de l'année il y a eu 12 millions de personnes dans le parc oui qui nous propose une autre réponse Robin en tout des 12 millions de personnes c'est 3 c'est un peu la même chose oui là où 100% on va partir en point de vue on a 1 c'est une équipe total et 12 on va on va on va être l'équivalent il ne faut pas dire 12 c'est l'équivalent du total mais il y a une idée il y a une chose que tu as eu envie de dire qui m'intéresse oui non on ne résume pas alors il faut qu'on utilise ces 3 informations là donc on pourrait dire le total des visiteurs ou 100% des visiteurs correspond à 12 millions de personnes voilà une possibilité voilà une possibilité donc maintenant on cherche les effectifs pour les pourcentages suivants donc comment devait-on faire pour trouver l'effectif des personnes qui ont visité le parc au printemps Gabriel tout à fait donc je répète ce qu'il nous a proposé là ça signifie là ça signifie qu'on a 22,5% du total donc 22,5% de 12 millions donc ça veut dire qu'il fallait poser 22,5% de 12 millions ça c'est ce qu'on se raconte dans sa tête et ça on a déjà appris à le faire ça veut dire qu'en mathématiques c'est 22,5% ça c'est bien 22,5% le 2 on le traduit par quoi en mathématiques Guillaume ? un pourcentage de quelque chose une fraction de quelque chose Cétline ? on met un fois c'est toujours un fois 12 millions ceux qui ont eu un souci je vous encourage vraiment à noter ces deux lignes là on a traduit en français en mathématiques j'insiste sur ce fois je l'ai déjà dit dans l'année quelque chose de quelque chose une proportion de quelque chose un tiers de 15 stylos trois quarts de 22 tablettes de chocolat 5% de 30 élèves c'est toujours multiplié donc on trouvait combien de visiteurs au printemps oui Axel ? 2 700 000 alors ça doit être ça oui 2 700 000 ensuite on faisait 45% du total 12 millions à ce moment là tu as trouvé combien Antoine ? ah pardon non quelqu'un d'autre il faut que ça change Lilian oh là là la misère Rita oh là 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 j'ai pas de chance Marie combien 5 millions ? ensuite 400 000 ensuite l'automne 20% oui 2 millions 2 millions ah non ça peut pas être 2 millions parce que si tu multiplies par 5 ici t'as 100% et 2 millions fois 5 ça fait 10 millions le total c'est pas 10 millions donc il y a une erreur oui Edouard oui Edouard 2 millions 500 000 2 millions 500 000 est-ce que ça vous va ? non ce serait si c'était non c'est pas ça ça peut pas être 2 millions 500 000 en fait on divise 100 par 5 regardez la proportionnalité quand on passe de là à là ou quand on passe de là à là on multiplie par 5 donc il faut qu'un nombre multiplié par 5 donne 12 millions Gabriel 2 millions 400 000 si je multiplie ça par 5 puisque là ça serait par 5 la proportionnalité il faut que j'arrive à 12 millions 5 fois 4 20 et je retiens 2 5 fois 2 10 et de 12 c'est bon il y a encore cette proportionnalité et pour 12,5% qu'est-ce que tu nous proposes qui d'autre ? c'est un peu les mêmes là ? non ? oui ? 1 million 500 000 ça vous va ? oui voilà donc un exercice pratique question question alors vous allez tout de suite commencer le numéro 6 qui va être à finir pour le prochain cours donc vous commencez tout de suite le numéro 6 bien à ceux qui sont chez eux je vais m'arrêter là pour couper la vidéo et que ce soit moins long à télécharger donc n'oubliez pas de compléter si c'est nécessaire je mets la vidéo dans l'après-midi en ligne ce sera peut-être en début ou en fin d'après-midi si vous avez besoin de la revoir tout comme je mettrai dans l'après-midi il y aura cet exercice et sans doute un autre je n'ai pas encore arrêté l'exercice parce que je viens de prêter mon livre j'en profite pour dire à tous si vous ne l'avez pas vu dans vos e-mails envoyés tardivement cette nuit certes et sur mon blog parce que c'est toujours sur mon blog il y a un nouveau devoir WIMS qui est en ligne donc ne pas oublier merci à ceux qui étaient là aujourd'hui bonne fin de journée bonne semaine et suivez bien maintenant dans le reste de la semaine ce qui est sur mon blog à bientôt vous avez le droit de mettre la main en l'air pour me dire au revoir ceux qui sont en vidéo voilà merci ou non pas m'applaudir c'est quand même trop d'honneur à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501